Musique Salut à tous ! Hey salut ! C'est la team de Gaming Room TV Et aujourd'hui on va vous présenter Notre borne arcade ! Musique 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 Donc c'est une borne arcade électronique Sortie dans les années 90 Oui c'est ça Donc qui nous a été fourni avec le jeu d'origine Top Hunter Ouais un beat the wall Voilà Donc on a mis une Pandora Box 4S Que Benji nous a offert C'est ça Donc dessus il y a 680 jeux Il y a beaucoup de versus fighting De beat the wall Shoot them up Donc etc Musique 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 Donc cette borne elle vient tout droit des Ardennes Du magasin Stargame à Retel chez Chilberic Ouais c'est ça Donc on l'a eu pour euh... Une bouchée de pain Pas grand chose 250 euros C'est un excellent prix Je crois qu'on peut voir mieux faire Une borne arcade en état de marche sur tout ça C'est sûr tout ça Qui était fourni avec Raspberry Oui il y avait Donc il y avait déjà un émulateur dedans C'était Recalbox si je me trompe pas Et on a préféré mettre la Pandora Box pour une facilité tout simplement Et sinon pour la petite histoire qui est assez sympa c'est dans le monnayeur d'origine Donc il y avait de la monnaie Ouais on a eu Vincent Tic Une partie Donc on avait de la monnaie et une toute petite voiture une petite Porsche Et ce qui est assez marrant c'est que Benji dans la sienne Une petite histoire ouais Avec une petite voiture aussi Alors c'est assez délire quand même C'est de marrant quoi C'est je sais pas C'est le destin Il y a quelque chose qui a réuni la troupe quoi Bah du coup on vous a présenté notre petite borne On a pas grand chose à vous dire Parce qu'on le sait pas plus quoi On vous a dit ce qu'on savait Donc du coup on va laisser présenter Benji et Mathilde Parce que eux ils en ont deux Ils en ont deux à vous montrer Donc ils vont vous présenter leur borne Donc on va les appeler On va les appeler tout de suite Allez vas-y Dini n'appelle Allez On n'est pas sourds Salut tout le monde Salut Donc on va vous parler un peu des deux bornes arcades qu'on a acheté Donc la première c'est une arcade électronique 2500 Elle a la particularité d'avoir un écran rotatif Mais bon je ne l'utiliserai pas pour ça Benji l'a acheté à Mourmelon pour 450 euros La borne elle est munie d'un lecteur cartouche MVS Et en plus il a eu effectivement un jeu avec Plus un autre où il a dû rajouter la somme de 40 euros Voilà donc les deux jeux que j'ai eu Vous voyez peut-être là Enfin vous connaissez peut-être C'est le Blue Journey Et j'ai eu un deuxième jeu Alors je vais vous montrer en même temps la cartouche à quoi elle ressemble Hop là C'est technique On va tout de suite passer à l'autre Oui Donc on se retrouve pour présenter cette deuxième borne qui est une SEGA New Astro City Borne assez connue et assez recherchée Alors Benji l'a eu au magasin Star Games, un ancien magasin Star Games de Shield Eric pour un prix d'or 500 euros à priori c'est pas cher pour ce genre de borne Il faut savoir que ça coûte environ 1500 euros Oui alors le souci qu'il y a eu c'est qu'il a voulu changer de cartouche une fois Et du coup ça a tout grillé à l'intérieur Donc il a dû la ramener en réparation et il en a eu quand même pour une bouclette pour le double Donc du coup voilà c'est un peu dommage quoi on va dire C'est ça Il faut savoir aussi que la cartouche d'origine qui était livrée avec ben je l'ai fait aussi C'était une 3000, une family game 3000 en 1 Alors c'était vraiment pas mal l'émulation était bonne dessus enfin c'était chouette C'était chouette Je l'ai remplacé donc en attendant par Nintendora Box 5S Qui fait le taf, il y a plus de 1200 jeux dessus quand même C'est bien Oui On joue beaucoup à Windjammer C'est ça, sacré jeu, un jeu fort chez nous Malheureusement il y a quelques petits crashs de son dessus sinon ça fonctionne bien C'est une cartouche provisoire je pense pouvoir mettre autre chose de meilleur après On verra bien Le principal c'est qu'elle refonctionne au vu des problèmes qu'elle a eu C'est pas mal qu'elle refonctionne Donc voilà On va culturer cette petite vidéo Très bien, écoutez à bientôt et puis j'espère que ça vous a plu Et à bientôt de la part de toute l'équipe Gaming Group TV Allez salut ! Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz